Face à la dégradation inquiétante de l'environnement, le gouvernement tchadien et ses partenaires au développement, notamment la France et le programme des Nations Unies pour le Développement, PUNIT, se sont engagés en décembre 2017 à Paris à mobiliser des ressources pour la réhabilitation de l'écosystème dans les zones vulnérables. Ce projet qui vise à restaurer 800 000 hectares éprouve quelques difficultés dans sa phase d'exécution, d'où la tenue de cet atelier de validation du rapport des diagnostics de terrain réalisé par les techniciens. Le spécialiste PUNIT du ministère de l'Environnement, Serge Ndjokounioum, et le directeur général de la Grande Muraille Verte, Ahmad Mahmoud Agar, exhortent leurs collaborateurs à plus d'imagination pour des réajustements positifs. Quant à la directrice générale technique des ressources forestières, fourniques et de la pêche, Nenoudi Nadingar, qui situe l'importance de ce projet qui a permis de créer des emplois et d'activités génératrices de revenus aux populations des zones ciblées, demande aux participants plus d'engagement pour la réussite des travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501